Les commerçants du marché à Bétail de Tourou menacent de vider les lieux. Pour cause, ils accusent l'association intermédiaire entre eux et la mairie de les stocker de l'argent tout en les intimidant avec des militaires. Ils ont voulu se faire entendre à travers une conférence de presse tenue ce jeudi 3 août 2023. Le président national en parle. Il y a un problème dans le parc de Tourou. Il y a un problème, il fait longtemps, mais ils ont patienté jusqu'à quelques temps. Jusqu'à maintenant, les choses sont devenues graves. Il y a un bureau qu'ils ont installé qui est en train de gêner les commerçants. Ce qui a mené un problème maintenant, ce qui est grave, les gens payent l'argent. Tout le temps, mardi, c'est 2250 les gens payent. En même temps, ils ont augmenté l'argent jusqu'à 4250. C'est pour ça que les gens, les commerçants ont dit vraiment, c'est toi qui es notre président. On ne peut pas payer l'argent là comme ça parce que tout le monde ne marche pas. Il n'y a pas de marché. Et encore, ils vont nous tasser pour nous dire de payer 4 250, c'est trop. Il faut leur demander de nous diminuer ça et ça va revenir comme avant. Pour eux, le bureau en place leur prend de l'argent pour aller verser 500 000 francs par mois à la mairie au lieu de 1 million de francs. Pour donc compenser la différence que réclame la mairie, ils ont augmenté le prix du ticket à 4 250 francs. Avant, c'est 500 000 qu'on donne la mairie. Et maintenant, la mairie a dit que c'est 1 million. Alors que depuis 2018, c'est moi qui suis le trésorier général là. C'est moi qui ai payé 1 million là. Après tout, ils ont cessé de négocier avec les gens de la mairie jusqu'à ce qu'ils ont diminué l'argent là. Ils donnent 500 000 par mois. Moi, je ne savais pas. Je les donne toujours 1 million. Je les donne toujours 1 million. Jusqu'à un nouveau bureau a changé aux mairies. Et mairie, le nouveau bureau là, le nouveau bureau là, c'est vraiment 500 000 ici. Alors qu'ils ont fait enquête, tous les gens disent que c'est 1 million que les packs donnent aux mairies. Donc c'est pour ça qu'ils ont revenu encore pour dire que la mairie a dit que c'est 1 million qu'ils vont payer. Donc tout le monde va payer 4 250 pour qu'ils vont payer la mairie. Face à cette situation, ces commerçants exigent de la mairie un nouveau bureau de crise. Au cas contraire, ils videront le marché à bétail de Tourou pour s'installer ailleurs. On parle mairie. Si c'est l'ancien bureau là qui va travailler dans le parc de Tourou, les commerçants avec l'élevé ne peuvent pas encore amener le marché de Tourou. On ne peut pas amener l'autre bureau là-bas. Les commerçants ne vont pas et l'élevé aussi ne peut pas aller là-bas. On va quitter ailleurs. On va quitter ailleurs. Mais si la mairie a accepté de dégager les anciens bureaux qui sont là, on peut travailler avec eux. Mais si elle n'a pas dégagé l'ancien bureau qui est en train de nous forcer pour faire ce qu'on ne veut pas, donc on peut quitter pour aller faire notre marché à quelque part. Si c'est l'ancien bureau là qui va être avec nous, ça ne peut pas marcher. Mais si c'est la mairie qui a pris le parc là d'abord pour choisir un autre bureau ou bien un bureau de crise, s'ils ont fait comme ça, le bébé peut rentrer dans le marché de Tourou. Mais si la mairie n'aime pas faire comme ça, on ne peut pas encore amener notre bébé là. Le parc là fermé. Marché prochain, on ne peut pas aller à Tourou. Parce qu'on ne peut pas aller là-bas, on va nous tuer. L'appel de ces commerçants est donc lancé à la municipalité de Paracou. Le conseil est donc vivement attendu.